La période de questions orales. Chef de l'opposition officielle, merci, M. le Président. M. le Président, ma première question est au Premier ministre. Hier, le Premier ministre et moi ont eu une réunion lorsque l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la COVID-19 était une pandémie et on a dit qu'on pouvait s'attendre à ce que 30 à 70 % de la population soit contaminée, soit affectée. Et le Premier ministre a dit qu'on a un plan pour chacun des scénarios. Maintenant, l'information concernant ces plans de condégence est essentielle pour les familles. Donc, ma question est à savoir quand est-ce que le gouvernement va informer les Ontariens concernant ces plans. Ministre des Soins de longue durée, merci, M. le Président. Merci à la question du chef de l'opposition officielle. Je peux vous dire que notre gouvernement est absolument engagé pour assurer que les Ontariens ont l'information qu'ils ont besoin et que nos travailleurs de première ligne, nous mettons en œuvre une équipe de commandes pour assurer que tout le monde est informé et que cette situation évolue. Ça va changer d'une journée à l'autre. Ce qui est le plus important maintenant, c'est d'assurer de limiter la propagation et voilà de quoi il s'agit avec notre plan. Nous avons une équipe de commandes, une équipe de réponses et nous travaillons avec Santé publique Ontario et MPHAC. Et nous, on a annoncé 100 millions de dollars, un fonds pour améliorer notre préparation au coronavirus. Notre équipe de commandes élabore des plans pour une préparation améliorée. Nous nous assurons que le dépistage a lieu dans tous nos hôpitaux et qu'on améliore l'accès à ces tests de dépistage et des équipes d'auto-évaluation des symptômes. Et nous avons un plan et nous mettons le plan en œuvre complémentaire. Bien, M. le Président, les experts de la santé ont demandé au gouvernement de partager l'information concernant la planification pour que les gens puissent se préparer et pour que les ressources nécessaires pour confronter cette pandémie soient bien allouées. les gens veulent avoir de l'information. Ils cherchent l'information partout. Les parents veulent savoir ce qui va se produire dans les écoles. Les abris doivent savoir que les soutiens seront là pour aider les gens plus vulnérables. Télésanté a des attentes de 10 à 15 heures pour des gens qui tentent d'avoir de l'information. Est-ce que le premier ministre va s'engager à offrir de l'information aux Ontariens pour alléger ses préoccupations? Le ministre des Soins de longue durée, merci, M. le Président. Merci de cette très bonne question. Je peux vous dire que notre gouvernement agit pour créer des centres de dépistage partout en Ontario. Ce sera séparé des hôpitaux eux-mêmes. Ce sera dans un emplacement spécial partout en Ontario. Et nous voulons nous assurer que la télésanté, que cet enjeu, qu'on y trouve une solution. On allue d'autres ressources pour assurer que la télésanté répond de manière en temps portant. Donc, nous travaillons de très près avec le service télésanté de limiter la propagation a la plus grande importance et ça va exiger des tests de dépistage avancés et d'assurer que tous les Ontariens ont l'information nécessaire pour éviter la propagation. Nous allons allouer d'autres ressources à la télésanté et nous allons aussi passer en revue d'autres possibilités de soins numériques et en ligne. Et nos équipes de commandement et nos bureaux de santé et public travaillent très fort en ce moment là-dessus. Dernière complémentaire, bien, M. le Président, sans aucun doute que les familles sont très préoccupées concernant la capacité de notre système de santé de traiter d'un plus grand nombre de personnes qui tentent d'avoir des soins. Nous savons que le système a déjà subi beaucoup de pression, surtout à la suite de compressions dans le système. Et ça fait en sorte qu'il y ait plus de patients dans les couloirs. Donc, est-ce que le gouvernement va annoncer leur plan pour appuyer les hôpitaux pour éviter la propagation du coronavirus? Et est-ce que ça va comprendre de nouvelles sources de financement pour les hôpitaux? Ministre des Soins de longue durée? Merci de la question. Notre gouvernement travaille de très près avec nos homologues des différents paliers du gouvernement, ce qui comprend l'Agence de santé publique et avec le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a annoncé un milliard de dollars pour aider les provinces et pour traiter de cette situation. et nous attendons d'autres détails là-dessus. Notre première vague des centres de dépistage se retrouve à Hamilton, à Toronto, et avec différents partenaires et ces centres vont permettre de faire des tests de dépistage et nous faisons tout ce qui est nécessaire pour assurer qu'on analyse les patients pour savoir s'ils ont le coronavirus et qu'on met à jour la population concernant l'information que nous avons pour avoir des ressources. Vous pouvez aller voir Ontario.ca-coronavirus. On le met à jour deux fois par jour, 10 heures le matin et 17 heures l'après-midi. On offre de l'information dans 30 différentes langues, la communication, la communication, la communication de notre plan. C'est en continu et nous agissons promptement là-dessus. Nouvelle question au chef de l'opposition officielle. Bien, M. le Président, ma nouvelle question est encore au premier ministre, le gouvernement du gouvernement Ford, de faire en sorte que les notes du médecin soient obligatoires et de retirer les congés de maladies payés a été une grande préoccupation pour les professionnels de la santé et les travailleurs lorsqu'elle a été adoptée il y a deux ans. Maintenant, avec la pandémie du coronavirus, ça pose encore plus de menaces à la santé publique. Les médecins ce matin et d'autres professionnels de la santé ont pris la parole et ont demandé au gouvernement de renverser ces changements à ces politiques. Est-ce que le gouvernement va s'engager à le faire? Merci, M. le Président, merci de la question. Je voudrais répéter notre engagement à la sécurité et au bien-être de tous les Ontariens et de tous les travailleurs de première ligne. C'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement fédéral d'augmenter les transferts en santé à 5 %. C'est très important que nous puissions comprendre comment les différents paliers du gouvernement peuvent contribuer. On doit agir tous ensemble. On ne doit pas critiquer l'un l'autre. On doit plutôt répondre à cette crise. On a tous la responsabilité pour notre propre santé, la santé des autres, et nous recommandons que ceux qui se sentent en malade restent à la maison et nous encourageons les employeurs à respecter ces conseils. Il s'agit d'être ensemble, unis, et de prendre soin des autres, et non pas de critiquer les autres. Les employeurs ont l'obligation d'avoir des preuves raisonnables des circonstances pour lesquelles l'employé ne se présente pas au travail. Nous allons continuer de travailler avec nos homologues fédéraux pour coordonner notre réponse au coronavirus, et cela comprend les besoins des intervenants de première ligne. Monsieur le Président, on demande au gouvernement de revenir sur sa décision sur les notes de médecins obligatoires. Les employeurs ne devraient pas demander les notes des travailleurs, et les travailleurs ont besoin de congés de maladies payées. Et les médecins, les infirmières, demandent aussi la même chose. Et c'est très simple, c'est inutile de demander aux travailleurs de ne pas se rendre au travail si le milieu de travail ne le permet pas. Ils demandent des congés de maladies payées et à ce qu'on mette un terme à cette politique des notes de médecins. Nous pourrons faire adopter de telles mesures législatives. et donc le gouvernement, pourquoi refuse-t-il d'adopter ces mesures qui tombent sur le sens? Le ministre du Travail, merci à la chef de l'opposition de cette question. Nous suivons de près la situation en Ontario, ainsi qu'à l'échelle du pays. J'encourage les employeurs d'être raisonnables et responsables. Ce que j'ai consulté se comporte de cette manière. Et j'aimerais également réaffirmer ce qu'a dit le premier ministre ce matin. Il est à Ottawa pour rencontrer les chefs provinciaux et territoriaux. Le premier ministre a remercié le premier ministre Trudeau du financement d'un milliard de dollars. Il a également demandé au gouvernement fédéral d'augmenter les paiements de transfert de 5 % par an. Et j'aurai davantage à dire lors de la prochaine réponse. Complémentaire final. Monsieur le Président, la surveillance n'est pas quelque chose qui fait preuve de leadership. Le gouvernement doit passer à l'acte. Les gens qui ne peuvent pas se permettre de prendre un congé de maladie ne vont pas en prendre un. Et ceux qui peuvent perdre l'emploi s'ils ne se présentent pas au travail iront quand même au travail. les gens ne devraient pas avoir à choisir entre la santé et le travail. Et cela est une menace pour nous tous. Les politiques du gouvernement Ford mettent à risque la santé publique. Le moment est venu de changer ces lois étant donné les circonstances actuelles. Le gouvernement, pourquoi refuse-t-il d'apporter les changements qui ont été recommandés par les experts? Les changements sont nécessaires. Ce n'est pas une question d'encouragement ni de surveillance. Apportez les changements. Le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a créé trois nouvelles catégories de congés. Mais, Monsieur le Président, nous devons collaborer au cours de cet enjeu mondial. J'aimerais également reconnaître le travail des travailleurs de la santé qui travaillent tous les jours pour protéger la population. J'aimerais également féliciter Christine Elliott, ministre de la Santé, qui fait un excellent travail en donnant à la population les informations dont elle a besoin. J'aimerais également remercier le médecin hygiéniste en chef qui travaille avec le gouvernement et avec tous les ministres. Nous suivons cette situation de près. Question suivante, le député de Brampton Est. Merci, Monsieur le Président. Les familles à Brampton s'inquiètent de la COVID-19. Mais Brampton est aux prises avec une crise de santé depuis des années avant cette pandémie. Le conseil municipal à Brampton a déclaré un état d'urgence en matière de santé car notre hôpital est souvent en surcapacité que le premier ministre a dit qu'il avait un plan pour tous les scénarios possibles pour ce qui est de cette pandémie. Étant donné le sous-financement chronique de l'hôpital Brampton Civic, les milliers de personnes qui se font traiter dans les couloirs et étant donné la crise déclarée par la ville de Brampton, quel est le plan du gouvernement pour répondre aux besoins en matière de santé de Brampton? Cette question s'adresse au premier ministre. La ministre des Soins de longue durée. Merci de cette question. La médecine de couloirs est un enjeu compliqué. Les hôpitaux en Ontario ressentent la pression depuis longtemps. Très peu a été faite sous le dernier gouvernement au cours de 15 années. En raison de la mauvaise gestion du gouvernement, nous sommes aux prises avec cette réalité aujourd'hui. En campagne électorale, nous avons promis de mettre fin à la médecine de couloirs et nous travaillons là-dessus. Nous avons investi des milliards de dollars dans la santé, 384 millions de dollars dans le secteur hospitalier pour protéger la capacité des hôpitaux. Nous avons amélioré l'accès au traitement. Nous avons une population vieillissante et une population à la hausse. On a du mal à faire face aux problèmes créés par le dernier gouvernement. Ces investissements seront fructueux, mais il nous faut du temps. Je comprends très bien vos préoccupations. Question complémentaire au premier ministre. Les gens de Brampton voient l'excellent travail que font les équipes de santé publique, mais ils savent aussi que le système de la santé fait face à d'importantes pressions. La médecine de couloirs existe sous les conservateurs et sous les libéraux. Le gouvernement allura-t-il les ressources dont la ville de Brampton a besoin pour répondre à cette crise? Et le gouvernement va-t-il mettre fin une fois pour toutes à la médecine de couloirs? La ministre des Soins de longue durée, nous avons annoncé la première ronde d'évaluation à l'hôpital Brampton Civic. Le dépistage actif, les centres de traitement, la capacité des tests de laboratoire sera bonifié. Et nous travaillons avec Santé publique en Ontario. Nous comprenons que la COVID-19 est quelque chose de nouveau. nous sommes en train de nous pencher sur les preuves scientifiques au sujet de cette maladie. Le personnel à Santé publique Ontario travaille fort pour que le personnel de première ligne ainsi que les feuilles de soins de longue durée soient prêts pour faire face à cette crise. Nous avons lancé une campagne de sensibilisation et nous voulons que tout le monde comprenne que nous allons faire face à cet enjeu ensemble. il nous faut toutes nos ressources et toute notre compassion. Question suivante, la députée de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. La santé mentale et le bien-être des premiers intervenants est une priorité pour tous les antériens. J'aimerais remercier tous les policiers qui nous protègent à tous les jours. J'étais heureuse l'année dernière que la solliciteur générale a demandé une étude indépendante de la culture au travail de la PPO. Et donc, je suis heureuse que cette semaine, la solliciteur générale a rendu public le rapport, ses recommandations et une mise à jour sur les progrès de notre gouvernement pour mettre en place ces recommandations. La solliciteur générale, peut-elle nous expliquer pourquoi elle a demandé ce rapport? La solliciteur générale, merci à la députée de Burlington. Je sais qu'il y a beaucoup de députés dans cette Assemblée qui s'intéressent depuis longtemps au bien-être et à la santé mentale chez les policiers. Les décès tragiques qui ont eu lieu au sein de la PPO étaient l'impulsion pour la création de ce panel. Il a fait un excellent travail. C'est un travail difficile, mais il faut que les policiers qui sont dans le besoin peuvent y avoir accès. Je suis heureuse donc que nous travaillions avec le commissaire et avec son équipe, Rob Jameson, c'est le président de l'association de la PPO. Merci, M. le Président. Merci à la solliciteur générale de sa réponse et de votre travail acharné. Je suis fier que le gouvernement sous le leadership de la solliciteur générale agit dans ce domaine. Le rapport est clair. il faut poser des gestes pour améliorer la culture au milieu de travail de la PPO. Nos héros méritent notre engagement et notre soutien. Je suis optimiste que la solliciteur générale, le Premier ministre ainsi que tous les députés du gouvernement sont prêts à faire ce qui s'impose. La ministre peut-elle expliquer la manière par laquelle nous allons mettre en place les recommandations du rapport de la solliciteur générale? Merci d'avoir soulevé ce rapport. En fait, c'est un moment charnière vers la transition vers l'adoption d'un milieu de travail meilleur. Il y a eu 66 recommandations qui rendent deux recommandations sont en cours ou en place. Le commissaire Crick ainsi que Rob Jameson, président de l'association de la PPO et notre gouvernement veulent que les gens aient les soutiennes dont ils ont besoin. Au cours des prochains mois, il y aura de nouvelles annonces qui s'ajouteront aux recommandations du groupe d'experts. Question suivante, la députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Au premier ministre, les Ontariens suivent le développement de la pandémie de la COVID-19 et donc les parents s'inquiètent de la protection des enfants dans le réseau scolaire. Le virus n'a pas vraiment touché les enfants âgés de moins de 10 ans, mais étant donné la nature du comportement des enfants, il y a un risque d'éclosion dans les écoles. Quelles mesures seront prises pour soutenir les conseils scolaires, les parents et les familles à l'heure qui sont aux prises avec la COVID-19? La ministre des Soins de longue durée. La santé et le bien-être des Ontariens, y compris les élèves et le personnel scolaire, est une priorité absolue du gouvernement. Les parents et les élèves doivent savoir que nous travaillons de près avec nos partenaires dans le réseau scolaire et dans le réseau de la santé pour nous assurer du bien-être du personnel et des élèves. Pour ce qui est de la gestion des cas, les bureaux de santé peuvent joindre les écoles, les restaurants ou les entreprises. C'est un élément de notre réponse à la COVID-19. Cela signifie que notre système fonctionne bien. Les conseils scolaires seront au courant des changements. Dans cette situation, nous avons tous un rôle à jouer et nous avons toutes les responsabilités vis-à-vis de notre propre santé. Question complémentaire. Merci, M. le Président et merci à la ministre de sa réponse. Mais en fait, je voulais un peu plus de détails sur la situation actuelle. On nous dit qu'il y aura des appels après le congé de mars. c'est quelque chose de préoccupant. Nous voulons un plan maintenant et nous voulons de la transparence. Les conseils scolaires s'apprêtent déjà aux éclosions. Il y a plus de nettoyage dans les écoles. et donc, lors de cette époque de compression de nos écoles, le gouvernement doit pouvoir fournir les ressources nécessaires. Lors de la propagation de H1N1, le gouvernement a fourni plus de financement aux écoles. Donc, le gouvernement fera-t-il la même chose pour ce qui est de la COVID-19? Merci, les députés de sa question. Nous nous intéressons tous au bien-être des enseignants, des élèves. Et donc, lorsqu'on a identifié le premier cas de la COVID-19, on a demandé aux médecins hygiénistes en chef de parler ou de fournir des informations au conseil scolaire. Nous avons un dialogue continu pour nous assurer du bien-être du personnel et des élèves. Nous faisons preuve de vigilance dans les écoles. Le gouvernement fédéral fournit des lignes directrices en matière de pratiques exemplaires. Nous allons poursuivre ces discussions en temps réel avec les éducateurs en collaboration avec le médecin hygiéniste en chef pour que tous les élèves et le personnel soient en sécurité. Question suivante, le député de la droite à la première ministre suppléante. nous faisons face tous à la COVID-19 et nous apprécions l'invitation du gouvernement à sa séance sur ses efforts à cet égard. Donc, ma question porte sur le fonds de prévoyance de 100 millions de dollars annoncé par le premier ministre hier. Est-ce que ce fonds de 100 millions de dollars sert à prévoir les coûts dans le réseau de la santé et est-ce que cet argent est alloué durant cet exercice financier ou est-ce que c'est le fonds de prévoyance du budget qui s'en vient? Le leader parlementaire du gouvernement merci au député de sa question. Je le remercie et je remercie aussi le chef du Parti vert et la chef de l'opposition qui ont assisté à un bref page hier. Le financement initial annoncé par le ministre des Finances sert à protéger les services de santé. Ce financement sera disponible dès maintenant. Nous sommes en train de suivre la situation. Nous la suivons de près et si davantage de mesures sont nécessaires, nous allons les déployer. Question complémentaire. Merci, M. le Président et merci au ministre de sa réponse. Les Antariens ont besoin de plus de clarté quant au plan du gouvernement pour ce qui est des coûts dans le risque de la santé mais aussi les retombées économiques. Je demande au gouvernement de faire preuve d'une ouverture d'esprit. Il faut donc se laver les mains, il ne faut pas toucher au visage, il faut garder sa distance des autres personnes mais la semaine prochaine c'est le congé de mars et donc des millions d'élèves seront avec leurs familles et le Premier ministre veut que les familles s'amusent ensemble. Beaucoup de ces familles ont des voyages planifiés ce qui pourrait constituer un risque. Donc les parents veulent des conseils. Le gouvernement a-t-il des conseils pour les parents au niveau des voyages durant le congé de mars ? Le ministre de l'Éducation, merci au député de sa question. Oui, beaucoup de parents et d'élèves seront en voyage la vieille du congé de mars. Nous demandons à tous les citoyens de respecter les lignes directrices établies par le provincial et le fédéral qui ont été éclairées par le médecin hygiéniste en chef. C'est une façon de faire en sorte que l'élève et le personnel scolaire soient en sécurité. C'est notre priorité absolue, c'est-à-dire que les antériens voyagent en toute sécurité et respectent les instructions du médecin hygiéniste en chef. J'ai convoqué une réunion de tous les ministres de l'Éducation du pays pour faciliter un dialogue national sur nos mesures pour contrer ce virus et pour nous assurer du bien-être des Canadiens. Merci beaucoup, M. le Président. Au ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, d'obtenir un bon emploi, n'a pas seulement trait au salaire, c'est aussi d'avoir un but et de la dignité. Pour beaucoup trop de gens à l'échelle de la province, c'est difficile de se trouver un logis. À un moment où l'Ontario a une main-d'oeuvre talentueuse avec beaucoup d'aptitudes, est-ce que le ministre peut nous dire comment nous aidons les travailleurs dans l'industrie manufacturière qui ont été mis à pied à se retrouver un travail. Le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Merci. J'aimerais remercier le député de Milton pour son excellente question. Nous aidons ces travailleurs à refaire une formation et à se retrouver un emploi. Je crois qu'avec la bonne formation et le bon soutien, les gens dans le marché des affaires peuvent se replacer avec l'économie changeante. Il y a entre autres un cas qui m'a frappé, un électricien qui a émigré ici de l'Inde. Il est arrivé ici, il n'avait que 500 $ dans ses poches. Il s'est trouvé un emploi dans une usine de textiles. Il a utilisé notre programme de reformation et Max Sud a réussi à se retrouver un poste bien payé. Et il dit que son rêve est devenu réalité ici au Canada. Nous avons besoin de plus d'histoires de réussite comme celle de Max Sud et nous continuerons à offrir aux gens les meilleures possibilités possibles. Complémentaires. Je remercie le ministre de sa réponse. Je suis heureux de savoir que notre gouvernement s'engage à appuyer les travailleurs de l'industrie manufacturière et de créer des possibilités de carrière pour eux. C'est important de se rappeler que les emplois sont jumelés aux gens. À chaque fois que quelqu'un est mis à pied, ça affecte la communauté ainsi que les familles. Comment est-ce que le ministre s'assure que les travailleurs puissent retourner au travail rapidement? Le ministre. Je remercie encore une fois le député de sa question. L'an dernier, le programme de seconde carrière a aidé à former près de 3 800 personnes. Ce programme offre de l'aide non seulement avec la formation, mais aussi avec les coûts qui y sont reliés, comme les livres, par exemple. Nous voulons améliorer la situation pour les travailleurs. Récemment, j'étais avec la députée de Cambridge et la députée de Kitchener-Sud-Espiller et j'ai annoncé ce programme de réformation pour les travailleurs de l'industrie manufacturière. Nous serons toujours du côté des hommes et des femmes qui travaillent de ce côté de la Chambre parce que ceux qui peuvent contribuer à notre économie aident la province à prospérer. Merci. Prochaine question. Députée d'Oshawa. Merci. Au vice-premier ministre, je sais que le gouvernement a eu le cœur brisé du fait que les plaques d'immatriculation ne seront pas bleues aux couleurs du Parti conservateur, mais ce n'est pas une histoire c'est une histoire ridicule. C'est indéfendable. Cette question a été gérée de façon terrible et je ne peux pas m'imaginer d'une pire façon de gérer cette situation. Mme Jean continue en disant que le gouvernement a ignoré le problème pendant trois jours. Ensuite, après quatre, cinq jours, c'était clair que le problème ne s'en allait pas et qu'il fallait agir. Elle n'a pas tort. Et donc, est-ce que... qu'est-ce qui affectera vraiment ce gouvernement? Est-ce que ce sera vraiment des panneaux d'affichage, la santé publique ou le programme pour les enfants atteints d'autisme, le leader parlementaire du gouvernement? De toute évidence, ce que l'on fait actuellement, c'est de se concentrer sur l'économie, sur le COVID-19. J'apprécie le rôle de l'opposition d'appuyer le gouvernement au cours d'urgence en matière de santé et de s'assurer de notre redevabilité. Mais la députée peut certainement apprécier le fait que l'on continuera de se concentrer plutôt sur ce qui est important pour les Ontariens et Ontariennes. complémentaires. Merci. Cette route que nous avons empruntée avec le Premier ministre et ses plaques d'immatriculation est incroyable. Ça continue de nous mener en bateau et j'ai demandé plusieurs fois et le gouvernement a évité la question souvent, comment est-ce que ce gouvernement peut justifier d'utiliser un accord de non-divulgation pour cacher sa mauvaise utilisation de fonds publics? La ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci, M. le Président, et j'aimerais assurer tout le monde ici en cette Chambre et tout le monde qui nous écoute que nous travaillons avec nos acteurs du milieu, avec nos vendeurs, pour fournir un produit qui répond aux inquiétudes que nous avons pris très au sérieux. Et encore une fois, j'apprécie que les gens avaient le sentiment qu'ils pouvaient nous parler et les Ontarians et Ontariennes doivent avoir confiance qu'ils ont un gouvernement qui répond et agit selon leurs inquiétudes. Et je peux vous dire, M. le Président, que l'on se concentre absolument sur le fait que nous aurons de nouvelles plaques qui répondent aux hautes normes. Prochaine question, députée de Guelph. Merci. Au vice-premier ministre, j'aimerais remercier le premier ministre de nous avoir fait une session d'information hier sur le COVID-19 et j'aimerais remercier la chef de l'opposition d'avoir demandé une telle rencontre. C'est important de travailler ensemble, peu importe nos partis, et c'est important que tous les Ontariens et Ontariennes travaillent ensemble afin de pouvoir se sortir de cette crise. Si vous montrez des symptômes, selon les experts, vous devez vous mettre en auto-isolation. Finalement, si vous êtes malade, restez à la maison. Mais plusieurs Ontariens et Ontariennes ne peuvent se permettre de rester à la maison. On a vu des articles de journaux qui racontent que les gens de la difficulté à payer leur loyer se restent à la maison. J'aimerais demander au premier ministre suppléant si le gouvernement est prêt à établir un programme de congé maladie d'urgence afin que les gens puissent rester à la maison sans s'inquiéter de pouvoir payer leur hypothèque ou loyer. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Je remercie le député d'être venu à la séance de renseignement hier. Notre réponse initiale a été 1 million de dollars pour ceux qui travaillent sur les premières lits. On travaille de près aussi avec nos homologues fédéraux afin de s'assurer que les Ontariens et Ontariennes, Canadiens et Canadiennes soient protégés. Le gouvernement fédéral a annoncé plusieurs mesures que nous mettrons en place pour qu'il soit plus facile pour les Ontariens qui sont affectés par le COVID-19 d'avoir accès aux soutiens nécessaires. Et comme le ministre des Finances l'a dit hier, nous surveillons la situation économique de près, non seulement ici en Ontario, mais à l'échelle du pays pour nous assurer que l'on puisse répondre à cette situation une fois que la situation en matière de santé sera sous contrôle. Évidemment, nous allons continuer à travailler avec le gouvernement fédéral pour nous assurer que les Ontariens et Ontariennes soient en sécurité et en sécurité. Complémentaire. Merci. J'apprécie la réponse du leader parlementaire du gouvernement, mais l'auto-isolation, de rester à la maison lorsque vous êtes malade, c'est lié directement à la santé publique. Les gens de la santé publique disent que si vous êtes malade, vous devez rester à la maison, mais ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de le faire. En fait, l'assurance-emploi n'aide pas toujours les gens qui sont dans les différents secteurs, par exemple, le tourisme ou l'industrie technologique. Il y a beaucoup de gens qui vont au travail, même s'ils sont malades, parce qu'ils ne peuvent se permettre de rester chez eux. J'aimerais donc que le gouvernement revienne sur sa décision d'annuler les congés maladies payées. Il est essentiel d'avoir un programme pour aider les travailleurs à demeurer à la maison alors qu'on essaie de contenir la situation du COVID-19. Le leader parlementaire du gouvernement. Comme je l'ai dit dans ma première réponse, le ministre des Finances et de la Santé sont à Ottawa aujourd'hui. Ils rencontrent le premier ministre et les premiers ministres provinciaux et territoriaux. On partage les inquiétudes du député. Il y aura des conséquences sur notre économie qui seront ressenties dans différents aspects et de différentes manières. Mais il y aura 100 millions de dollars investis dans la santé et sécurité des gens qui conjuguent avec cette situation sur les premières lignes, entre autres sur le plan de l'assurance-emploi et nous allons continuer de surveiller la situation afin que les Ontariens ontariennes aient confiance que l'on va passer à travers cette situation mais qu'on le fera aussi ensemble et que nous en ressortirons avec une bonne situation économique. Prochaine question, député de Willowdale. Merci, monsieur le président. Je sais que l'intimidation peut être très difficile pour les enfants aujourd'hui. J'ai un visiteur très spécial qui a fait face à des intimidateurs à l'école. C'est un jeune homme brillant. Lui et les autres victimes d'intimidation ne méritent pas de tels traitements. On sait que plus l'intimidation dure, plus ils ont de chances d'en souffrir à l'avenir. Ça ne devrait jamais se produire. Il faut apprendre de ces situations et agir afin de protéger nos enfants. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut nous dire comment le gouvernement s'attaque à l'intimidation en Ontario et ce qu'on peut faire pour mettre fin à ce problème dans la province? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. J'apprécie la question. Et j'aimerais dire à son invité que tous les députés de cette Chambre sont de son côté. nous sommes d'accord sur le fait que l'intimidation n'a pas sa place en Ontario. Le ministre de l'Éducation travaille de près avec les différents partis pour s'attaquer à ce problème réel dans les écoles de la province. J'ai deux jeunes filles et elles me racontent des histoires qu'elles me racontent à la maison et parfois elles-mêmes sont les victimes de l'intimidation. Ça vous brise le cœur vraiment, mais en tant que parlementaire, ça me donne l'intention de redoubler d'efforts afin de m'attaquer à cette situation et de travailler avec nos partenaires dans le milieu scolaire. Et encore une fois, à ce jeune homme qui est ici avec nous aujourd'hui, merci d'être ici et d'avoir le courage de partager votre histoire. Complémentaire. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Complémentaire. Merci. Je suis heureux de savoir que ce gouvernement prend très au sérieux la question de l'intimidation. et j'aimerais remercier le leader parlementaire du gouvernement car l'intimidation, c'est vraiment une question qui n'est pas partisane et j'encourage tout le monde à travailler ensemble afin de trouver des idées constructives pour vraiment mettre fin à ce problème dans nos écoles. Aucun enfant ne devrait subir l'intimidation et ce gouvernement s'engage à s'en débarrasser dans la société, dans l'école et j'ai très hâte d'avoir des discussions encore plus constructives. Est-ce que le leader parlementaire du gouvernement peut nous dire les autres mesures que nous allons mettre en place pour se débarrasser de ce problème une fois pour toutes? Le leader parlementaire du gouvernement. J'aimerais remercier le député de Willowdale pour sa question. Nous agissons contre l'intimidation et le député a raison. Il faut en apprendre plus sur les défis systémiques entourant cette question afin que l'on puisse se concentrer vraiment sur la lutte contre l'intimidation. Nous avons annoncé que le député d'Oscar Borossan qui est un ancien enseignant donnera des conseils sur la prévention de l'intimidation et ce sera certainement de bons conseils. Nous avons aussi mené un sondage en ligne pour mieux comprendre l'expérience des étudiants et des élèves avec l'intimidation et nous allons revoir les pratiques en milieu scolaire sur la façon dont on rapporte ces instances d'intimidation. Nous travaillons pour changer la culture afin que tout le monde se sente valorisé peu importe leur orientation sexuelle, leur race, leur parcours, encore une fois, j'aimerais féliciter le jeune homme qui est ici aujourd'hui pour son courage. Député de Meshkigawak, James B. Au premier ministre suppléant, il y a deux mois, trois personnes sont décédées dans une collision en hiver près de l'autoroute 102 à Thunder Bay. À chaque fois qu'il y a un tel accident, il y a une famille qui en souffre et des aspects de la région qui s'arrêtent complètement. Lorsqu'on a parlé de l'entretien des routes, le ministre nous a dit que les routes 102 et 107 sont déblayées en sept heures. Est-ce que le premier ministre suppléant peut expliquer la raison pour laquelle les ontariens et ontariennes dans le Nord doivent voir la nage et la glace sur l'autoroute pendant sept heures? La ministre associée des Transports, j'aimerais remercier le député de sa question. Évidemment, l'entretien des routes est une question très importante pour nous. Nous travaillons depuis des années afin d'améliorer l'entretien des routes en hiver, le déneigement des routes à l'échelle du Nord de l'Ontario. Nous travaillons avec différents entrepreneurs afin qu'ils aient l'équipement nécessaire pour déneiger le plus rapidement possible. Je continuerai à travailler avec les députés de l'autre côté pour nous assurer que tous les conducteurs sur nos routes soient en sécurité et que l'on continue d'avoir parmi les routes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Complémentaire. Merci d'avoir expliqué le 7h, vraiment. Les gens peuvent dire que nos autoroutes ont toujours été dangereuses, mais depuis la privatisation du système de déneigement en hiver par les libéraux et le changement des contrats en 2009, on passe de dangereux à meurtrier. Le député de Nippissing s'est fait une réputation en disant ministre du Transport de l'époque et maintenant chef du Parti libéral que les conditions routières dans le nord de l'Ontario sont vraiment incroyables, sont honteuses. Et pourtant, aucun des ministres ne veut changer le gâchis des contrats apportés par les libéraux. Est-ce que vous pouvez dire aux Ontariens et ontariennes si votre gouvernement est satisfait avec ces contrats libéraux, oui ou non? La ministre? Je remercie de nouveau le député pour sa question et j'aimerais réitérer que la sécurité est une priorité pour le ministère du Transport. C'est certainement la priorité pour notre Conseil des ministres et notre groupe parlementaire qui est tout particulièrement les députés qui représentent le nord. Votre parti a voté contre 40 millions de dollars de plus pour la sécurité routière dans le nord. Vous pourriez peut-être expliquer ça à vos commettants? Prochaine question. Député de Perth-Willington. Merci. Au ministre associé de l'Énergie, en tant qu'adjoint parlementaire, au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, j'ai parcouru la province et les gens me disent que l'énergie est ce qui coûte le plus cher pour les agriculteurs. Les agriculteurs me disent que l'accès au gaz naturel aiderait à améliorer leur compétitivité. Ils ont raison. Est-ce que le ministre associé peut nous dire comment l'expansion du gaz naturel aidera les agriculteurs et les régions rurales? Le ministre associé de l'Énergie, merci. J'aimerais remercier l'adjoint parlementaire pour son excellente question et le travail qu'il fait pour notre communauté agricole. J'étais avec le ministre des Services aux consommateurs et j'ai pu voir, j'ai pu annoncer plus tôt l'expansion du gaz naturel. Sam Snowblen a dit, je cite, nous devons faire concurrence aux gens qui utilisent le gaz naturel et ça nous affecte. Et donc, maintenant, avec cet investissement, nous serons sur le même pied d'égalité et ça, c'est très important. L'accès au gaz naturel diminue les coûts, améliore la compétitivité, donne un choix plutôt aux agriculteurs et nous sommes très fiers de notre phase 2. Complémentaire. Monsieur le Président, merci. Je remercie le ministre associé pour sa réponse. L'Ontario rural ne peut gagner sous les libéraux d'Île-du-Corp. Il y a quatre ans, ils ont essayé d'interdire le gaz naturel. Non, on n'a pas oublié. J'ai parlé souvent qu'il fallait un meilleur accès au gaz naturel à Perth-Wellington. et je vais continuer à faire entendre ma voix pour ceux qui n'ont pas accès au gaz naturel. C'est rafraîchissant de voir que notre gouvernement peut appuyer les communautés rurales, éloignées et autochtones avec l'expansion du programme de gaz naturel. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que disent les communautés sur le programme de ce gouvernement? Ministre. Merci, M. le Président. encore une fois une excellente question du député de Perth-Wellington. Après plusieurs années de négligence de la part de l'équipe de Del Duca, les communautés sont emballées par la phase 1 du programme. Le chef Kelly La Roca a dit que le projet dans sa communauté va, et je cite, donner une façon plus énergétique que de chauffer les maisons. Fin de citation. Et autre citation d'un autre chef, ça va permettre le développement immédiat des communautés d'affaires dans la communauté. Il y a plusieurs municipalités qui sont touchées de façon favorable et on veut continuer à les aider et on veut que ces communautés s'associent au programme d'ici le 4 juin de cette année. Merci, M. le Président. Prochaine question, député de Windsor-Tecumsey. M. le Président, ma question est pour le Premier ministre suppléant. Bonjour. Dans nos lacs et rivières, on vit une situation cauchemardesque en Ontario. C'est une urgence qui a été déclarée dans la région de Chatham-Kent. Les propriétaires de maisons ont dû évacuer. Ils ne savent pas s'ils pourront retourner à leur foyer. Les côtes s'errodent rapidement. Il y a des problèmes avec la digue à Wilmington. L'OPP a fermé des routes. Windsor a dû payer 5 millions de dollars pour bâtir des barrages des ports flottants. Le gouvernement a réduit les fonds dans son budget antérieur. Est-ce qu'on va renverser ces coupures dans le budget qui est attendu plus tard ce mois-ci? Le leader parlementaire du gouvernement, merci. Monsieur le Président, merci à la question du député. Comme le député le sait, le ministre des Ressources naturelles va enquêter et fournir des conseils au gouvernement concernant une nouvelle stratégie en matière d'inondation au gouvernement de l'Ontario. Le député a raison. Depuis, c'est une question qui a été ignorée par le gouvernement antérieur. On tente de rattraper le retard. Donc, le ministre McNeil est revenu avec quelques recommandations pour le gouvernement. On ne peut pas empêcher qu'il y ait des inondations, mais on peut, bien sûr, mettre en place des politiques qui vont atténuer les choses. On veut travailler avec nos partenaires municipaux là-dessus. On veut également voir est-ce qu'il y a des développements qui ne se continuent plus dans les zones inondables et on veut voir à ce que toutes les communautés soient en sécurité. On fait du rattrapage, bien sûr. Il n'y a pas de travail qui s'est fait pendant 15 ans là-dessus. Le gouvernement a bel et bien révélé récemment sa stratégie en matière d'inondation et la stratégie dit essentiellement qu'on ne va rien faire. En fait, la stratégie d'inondation ne vient même pas avec un seul sou de financement en dépit de s'être fait dire par les experts qu'il faut du financement. La crise climatique est en plein essor en Ontario. Le gouvernement actuel semble se contenter de prétendre qu'un problème va se régler de lui-même. Nos commettants méritent mieux. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement consentira à renverser la vapeur, à restaurer le financement qui a été retiré des programmes d'atténuation des inondations en Ontario? Honorable leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, on vient d'entendre qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est fait depuis les 15 dernières années et bien sûr, les libéraux de Del Duca n'ont pas fait leur travail. On travaille étroitement avec nos partenaires municipaux. On a une stratégie qui a été formulée avec le ministre McNeil. On va continuer à investir dans la province en travaillant avec nos partenaires municipaux et fédéral. Je sais que le ministre de l'Infrastructure a un certain nombre de projets pour lesquels on est en attente d'une approbation de la part du fédéral. Bien sûr, on se concentre pour travailler avec nos partenaires pour voir à ce que toutes les communautés soient en sécurité et que les gens puissent avoir la confiance à l'effet que le gouvernement de l'Ontario va de l'avant après 15 ans de négligence des gouvernements antérieurs. Prochaine question, député de Markham-Thornell. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Aînés et de l'Accessibilité. L'an dernier, le ministre David Hornley a publié son rapport sur la loi sur les Ontariens avec des handicaps. Il a noté dans son rapport que le gouvernement antérieur n'a pas agi là où il aurait dû le faire. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce que son gouvernement fait pour attraper le retard des 15 dernières années? Question au ministre des Aînés et de l'Accessibilité. Bonjour, M. le Président. Merci au député pour son excellente question. M. le Président, notre gouvernement agit dès maintenant. En janvier, j'ai annoncé la promotion de l'accessibilité en Ontario. Le plan de notre gouvernement est de ramener la l'accessibilité sur les rails. Notre gouvernement prêche par l'exemple dans ce rôle en titre d'élaborateur de politique, de prestataire de services et d'employeur. On veut améliorer la participation des personnes handicapées dans l'économie et accroître la conscientisation en ce qui a trait à l'accessibilité. Contrairement aux libéraux de Del Duca, on ne perdra pas de temps. Question complémentaire. Merci, M. le ministre, pour cette question et merci. Vous savez, l'accessibilité, c'est un secteur important et il est important de parler de ces enjeux. Je veux que le gouvernement améliore l'accessibilité en Ontario. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous donner des exemples précis pour éliminer les obstacles aux Ontariens et Ontariennes handicapées? Merci, M. le Président. Notre gouvernement agit rapidement grâce à des mesures concrètes qui visent à éliminer les obstacles. Parmi les mesures adoptées, notre nouveau partenariat avec l'Association des constructeurs de l'Ontario, l'OBOA. L'OBOA développe un nouveau cours de formation en matière d'accessibilité et de conception universelle. de façon à ce que qu'on devienne des champions en matière d'accessibilité en Ontario. M. le Président, contrairement aux libéraux de Derduca, nous agissons dès maintenant. Merci. La prochaine question, député de Sudbury. Merci, M. le Président. ma question est pour le premier ministre suppléant. Les gens à Sudbury et dans le nord de l'Ontario attendent depuis 14 ans l'achèvement de l'autoroute de 69. L'autoroute a quatre voies et ils sont frustrés. Il reste seulement 68 kilomètres à l'autoroute, mais on ne sait pas quand est-ce que le projet sera achevé. La Chambre de commerce incite le gouvernement à accélérer l'achèvement de cette autoroute à quatre voies qui a une grande importance pour l'économie de notre région. Pourquoi le gouvernement laisse-t-il les gens dans le noir en ce qui a trait à la date d'achèvement de cette autoroute? Ministre associé de transport de la grande région de Toronto. Merci aux députés pour sa question. J'aimerais répéter que nous défendons les Ontariens du Nord chaque jour ici dans la Chambre. Monsieur le Président, on a déjà investi 850 millions pour achever les 70 kilomètres de ce projet. Nous nous sommes engagés également à verser 200 millions de dollars additionnels pour initier la construction. Monsieur le Président, notre gouvernement a été très clair. Nous croyons à l'importance d'investir dans l'infrastructure essentielle, qu'il s'agisse d'infrastructures d'autoroutes ou de transports communs. On a investi 2,3 milliards de dollars seuls cette année pour investir dans notre réseau routier à travers l'Ontario. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Une autre question au Premier ministre suppléant. Bon. L'an dernier, j'ai posé une question similaire au ministre des Transports. les gens dans ma circonscription s'attendent à ce que cette autoroute à quatre voies soit complétée et on m'a dit d'attendre le budget de 2019 et le budget de 2019 n'avait aucune date d'achèvement. Est-ce que vous allez écouter les gens de Sudbury et vous allez écouter la Chambre de commerce et vous engager à faire de l'autoroute 69 une priorité dans le budget de 2020? Il reste 68 kilomètres et on aimerait que le gouvernement s'engage à achever ces travaux le plus tôt possible. Ministre, Monsieur le Président, nous avons déjà annoncé que l'autoroute 69 est une priorité pour ce gouvernement et on s'est engagé à verser 850 millions de dollars et ça, c'est un montant important, mais on a investi encore une fois 2,3 milliards de dollars à travers la province de l'Ontario pour l'infrastructure des autoroutes de façon à ce que les Ontariens et Ontariennes puissent se déplacer rapidement à nouveau. Merci. Prochaine question, le député de Brampton West. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le sollicitaire général. L'an dernier, le sollicitaire général a lancé une nouvelle stratégie pan-gouvernementale contre le vol d'identité suite à des rencontres avec des leaders communautaires à Brampton. C'est une question importante. On a tous un rôle à jouer dans la traite de personnes, pardon, il s'agit de la traite de personnes, on a un rôle important à jouer là-dedans. Est-ce que le sollicitaire général peut nous expliquer donc quelles sont les mesures prises à travers les divers secteurs pour contrer la traite de personnes? Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de Brampton West. Il a tout à fait raison. Les initiatives mandatées qui nous ont été mandatées par le premier ministre Ford sont très importantes et on travaille en collaboration avec les divers ministères. Il est important que bien qu'ils nous fassent nous assurer que les personnes qui s'adonnent à des questions de traite de personnes, il faut avoir des appuis en place pour qu'elles puissent se dérouler rondement dans les tribunaux. C'est une question importante. Le député de Hamilton ne comprend pas que l'âge moyen de la traite de personnes, c'est l'âge de ces pages. Voulez-vous écouter et comprendre l'engagement que nous avons pris? Applaudissements 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 Alors, alors, j'aimerais rappeler aux députés de s'adresser à la présidence. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. C'est une question d'une importance cruciale et il est clair que notre gouvernement s'attaque à cette question. S'attaquer à la traite de personnes inclut la collaboration avec nos services policiers. Ce n'est pas facile compte tenu que la traite de personnes est un problème à grande échelle. M. le Président, est-ce que le Sollicitaire général peut nous expliquer sa stratégie pour la lutte contre la traite de personnes et expliquer comment cela appuie nos corps policiers? Applaudissements Sollicitaire général. Merci, M. le Président. Merci à l'intérêt de ce député pour cette question. Je sais qu'il y a plusieurs collègues qui comprennent l'importance d'adopter une approche pan-gouvernementale. Cela revient à l'engagement que nous avons pris aux investissements que nous avons faits à la fois au bureau du Sollicitaire général, du procureur général et du ministre à la jeunesse. Une chose qui me frappe, que je trouve étrange, c'est que les députés face à nous choisissent de politiser cette question lorsque, historiquement, on a travaillé de façon très, très collaborative à titre de collègues, de parents et de parlementaires. Merci. Applaudissements Ceci met fin à notre période de questions pour ce matin et pour cette semaine également. Maintenant, je vais demander à nos pages de se réunir. Applaudissements Applaudissements Il est maintenant l'heure de remercier nos pages législatives pour le travail formidable qu'ils ont fait au cours des quatre dernières semaines. Nos pages sont intelligentes, sont fiables, ils travaillent fort, ils sont indispensables au fonctionnement efficace de la Chambre, ils nous livrent des notes, ils transportent des documents, importants et s'assurent que nos verres d'eau seront toujours remplis et ils le font de façon enthousiaste et on est très heureux de les compter parmi nous. Les pages se sont fait plusieurs amis en comprenant la démocratie parlementaire et ils auront des souvenirs qui resteront avec eux à jamais. Ils vont poursuivre les études et nous savons qu'ils vont contribuer à leur province, à leur pays de façon importante. Nous attendons de grandes choses de la part de vous tous. Peut-être qu'un jour, vous serez vous-même député ici, dans cette Chambre. Nous vous souhaitons à tous et à toutes le meilleur et joignez-vous à moi pour applaudir chaleureusement ce groupe. On reprend le travail maintenant. Alors, j'aimerais informer la Chambre qu'il y a un changement des précédents. M. Yard assume un numéro 8 et M. le député Brampton, 85. Le député d'Oshawa a noté que concernant l'utilisation d'un avis de non-dévaluation, c'est le 24 mars 2020 que ça fera l'objet de débats. Nous avons maintenant un vote différé pour une deuxième lecture du projet de loi 181, loi autorisant l'utilisation de certaines sommes pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020. Donc, j'ai une alarme de cinq minutes. Merci. 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 Je vais demander à tous les députés de s'asseoir. Le 11 mars 2020, M. Bethlen Favy a proposé la deuxième lecture du projet de loi 181, loi autorisant l'utilisation de certaines sommes pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever afin d'être nommés par le greffier. M. Choscarborough North. M. Sermon. M. McNaughton. M. Coe. Mr. Pettipies. M. McDonnell. M. Marteau. M. Harris. M. Cho Willowdale. M. Gill. M. McKenna. M. Martin. M. Parson. M. Skelly. M. Nichols. M. Puccini. M. Miller-Paris-San Muskoka. M. Barrett. M. Osterhoff. M. Osterhoff. M. Tanigasin. M. Bavard. M. Hogarth. M. Kusendova. M. Tanger. M. Tanger. M. Wye. M. Karahalios. M. Park. M. Gazzetto. M. Payne. M. Triantafillopoulos. M. Crawford. M. Cramp. M. Rashid. M. Balma. M. Smith-Peterborough-Kaworthan. M. Roberts. M. Cook. M. Sandin. M. Gamari. M. Kanapathy. M. Babikia. M. Sabaoui. M. Sabaoui. M. Sabaoui. M. Sabaoui. All those opposed. Tous ceux qui sont contre, veuillez vous lever afin de être nommés par le greffier. M. Shaw. Mme Jelen. Mme Jelen. Mme Fyfe. M. Singh Brampton Centre. M. Vantop. M. Shibisong. M. Horvath. M. Sattler. M. Begum. M. Yard. M. Taylor. M. Shermanta. M. Armstrong. M. Stiles. M. Kernaghan. M. West. M. Stevens. M. Gates. M. Gretzky. M. French. M. Miller Hamilton East Stoney Creek. M. Singh Brampton East. M. Andrew. M. Hatfield. M. Birch. M. Burns McGowan. M. Burns McGowan. M. Arthur. M. Bourguin. M. Bell. M. Morrison. M. Rikossovi. M. Hardin. M. Monteith Farah. M. Hussan. M. Hussan. M. Hussan. M. Hussan. M. Le « oui » étant 58 et les « non » étant 34, la motion est adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. M. Le projet de loi pour l'heure du projet de loi. M. Hussan. M. Conformément au règlement 67, le projet de loi est envoyé en troisième lecture. M. Le projet de loi 191, Loi autorisant l'utilisation de certaines sommes pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020. M. Béthlén. Léder parlementaire du gouvernement, merci. Je propose la troisième lecture du projet de loi 181, Loi autorisant l'utilisation de certaines sommes pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020. M. Calandra a proposé la troisième lecture du projet de loi 181, Loi autorisant l'utilisation de certaines sommes pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020. Conformément au Règlement 67, je dois maintenant faire la mise au voie. Le gouvernement plaît-il à l'Assemblée que la motion soit adoptée? J'ai entendu des non. Tous ceux qui sont pour la motion, veuillez dire oui, diront non. Ceux qui sont contre, de mon opinion, les oui l'emportent. Veuillez convoquer les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Le même vote, on demande le même résultat. Les oui étant 58 et les non étant 34, la motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Il est résolu maintenant que le projet de loi est adopté et utilisé tel que dans la motion. Puisqu'il n'y a rien d'autre à l'heure du jour prévu ce matin, nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.